Bonsoir, M. Chouèque. Bonsoir. On vous retrouve du côté de Montréal, mais on sait que vous êtes continuellement en contact avec des Ukrainiens qui sont restés sur place. D'abord, à propos des frappes russes sur le réseau énergétique en Ukraine. On rapporte des pannes de courant généralisées, des pannes d'électricité, manque d'eau potable également. À quel point ça complique la vie des Ukrainiens sur le terrain avec l'arrivée de l'hiver en ce moment? Nous sommes très inquiets avec ce qui se passe en Ukraine depuis le 24 février, évidemment. Mais plus récemment, avec l'infrastructure de l'Ukraine, on sait qu'il y a plus de 10 millions d'Ukrainiens qui sont aujourd'hui sans électricité. La première neige est tombée en Ukraine et l'Ukraine fait face à la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que l'Organisation mondiale de la santé craint justement un hiver mortel en Ukraine. Les températures restent généralement en dessous de zéro pendant tous les mois d'hiver. Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'on se dirige vers une crise humanitaire avec l'arrivée du grand froid? 100 %. C'est un vrai problème et ça se passe sous nos yeux. C'est un génocide du peuple ukrainien. Et puis, il faut faire tout de notre côté, tout possible pour les aider, surtout à passer l'hiver. Oui. Justement, on demande aux Ukrainiens de prévoir des vêtements chauds, des couvertures. Est-ce que la population canadienne peut envoyer des dons sur place? On peut toujours envoyer des dons, mais on fait affaire avec une très bonne charité qui s'appelle la Fondation Canada-Ukraine. Si vous me permettez, je peux donner sur notre site web qui est uccmontréal.ca. Il y a un lien vers la fondation. Et la fondation fait beaucoup de bons travails justement. Ils connaissent les besoins. Ils travaillent avec le ministère, avec le gouvernement ukrainien pour identifier les lieux ou les besoins. Et puis, ils fonctionnent très bien. Alors, des dons en argent, c'est très apprécié parce qu'ils sont capables de procurer la bonne marchandise partout au monde. Oui. Sur l'aide du Canada, justement, le gouvernement Trudeau, vous parlez d'argent, a profité du G20 la semaine dernière en Indonésie pour annoncer un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour aider l'Ukraine principalement à se défendre contre les forces russes. C'est une somme qui vient s'ajouter aux 500 millions qui étaient déjà prévues dans le budget de 2022. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté de ce montant additionnel du gouvernement canadien? On est très reconnaissants. On remercie le gouvernement pour toute l'aide qu'ils ont donnée à ce jour. La seule chose qu'on veut juste souligner, c'est le fait qu'il faut encore plus. Tant que le génocide n'arrête pas en Ukraine, il faut donner encore plus parce que le peuple ukrainien sont en train de mourir. Oui, parce que les besoins, comme vous le dites, sont criants. Parlons maintenant de ce qui se passe ici au Canada, à ce stade-ci. Il y a combien de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés au pays? Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Il y en a combien jusqu'à maintenant? Il y a eu juste presque 700 000 demandes qui ont été faites. Il y a à peu près 420 000 demandes approuvées. Et rendu, arrivé au Canada, il y a à peu près 117 000 déjà. Et il y en a combien plus spécifiquement à Montréal? À Montréal, au Québec, on n'a pas les statistiques exactes. On assume parce qu'il y a des lois de confidentialité là-dedans aussi. On estime à peu près 4 000 à 5 000 personnes qui sont arrivées au Québec. Et la grande majorité, c'est dans la région de Montréal. Oui, on avait fait grand cas aussi de ces vols nolisés qui étaient organisés par le gouvernement canadien pour amener des Ukrainiens au Canada. Est-ce que ces vols nolisés sont toujours organisés par Ottawa? Non, on a eu ces vols et on était très reconnaissants. On appréciait beaucoup les efforts du gouvernement. Mais après ces vols nolisés, il n'y en a pas eu d'autres. Bon, sur les embûches maintenant pour faire venir les réfugiés ukrainiens au Canada, on sait que le gouvernement Trudeau a lancé au mois de mars dernier le programme de l'autorisation de voyages d'urgence Canada-Ukraine qui se veut un peu une sorte de voie d'accès rapide à une résidence temporaire de 3 ans au Canada pour les Ukrainiens qui fuient la guerre. Vous parliez tout à l'heure de centaines de milliers de demandes. Est-ce que les demandes en vertu de ce programme sont encore nombreuses? Oui, il y en a encore plus et on pense qu'il va y en avoir plus. Le fait que la température tombe, il n'y a pas d'électricité en Ukraine. On pense que c'est fort probable qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer de trouver un refuge partout au monde, incluant le Canada. Donc, avec l'hiver qui s'en vient en Ukraine, on pourrait avoir encore plus de réfugiés au Canada. Ottawa s'était à l'origine engagé à traiter en 14 jours, ce qu'ils appelaient les cas réguliers et non complexes. On se rappelle que tous les partis d'opposition à la Chambre des communes avaient réclamé des allégements à la paperasserie, avaient décrié la bureaucratie. Est-ce que les choses se sont améliorées pour les réfugiés ukrainiens qui veulent venir s'établir au Canada? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus souple? Ce n'est pas nécessairement plus simple, mais ça se fait très bien. Il faut comprendre aussi du point de vue du gouvernement. Il faut quand même procéder avec une diligence, avec beaucoup de... avoir récolté beaucoup d'informations. Mais ça se fait très bien. On n'entend pas beaucoup de plaintes. Mais ça peut se faire dans un délai de combien de jours? Est-ce que les délais de 14 jours sont respectés? Je crois que oui, mais je n'ai pas les informations exactes sur ça. Parlons des besoins des réfugiés au Canada une fois qu'ils sont rendus ici. Qu'est-ce que les Canadiens peuvent faire pour les aider davantage? La communauté ukrainienne s'est mobilisée assez rapidement au Canada. Et puis, on est très reconnaissant de la générosité de tous les Canadiens. Ici, je peux parler pour les Québécois. Les Québécois étaient extrêmement généreux. Mais ça continue. Alors, c'était la période estivale. Ils ont aidé avec beaucoup de besoins, justement, pour aider les ressortissants à s'établir au Québec. Mais là, l'hiver s'en vient. Ça fait qu'on a besoin beaucoup d'autres ressources en termes de vêtements, en termes de bottes, n'importe quoi pour vraiment faire face à notre hiver canadien. Oui, parce que l'hiver, évidemment, s'en vient ici aussi. On l'a vu en fin de semaine depuis quelques jours. Bon, pour les Canadiens qui veulent aider, ils peuvent s'adresser à qui exactement? Expliquez-nous comment on fait. Alors, sur notre site Web, c'est uccmontréal.ca. Nous avons différents liens sur le site, dépendant de la forme d'aide que la personne veut contribuer. Alors, il y a de l'aide à l'Ukraine. Il y a de l'aide pour les ressortissants qui sont venus au Canada. Et plus précisément, il y a des offres de logement et des offres d'emploi que vous pouvez faire. Ça fait que c'est tout bien décrit sur le site Web. Donc, tout est expliqué sur ce site. Je rappelle l'adresse uccmontréal.ca. Michael Chouac, je rappelle que vous êtes président de la section québécoise du Congrès ukrainien-canadien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.